C'est un séisme dans le monde feutré des échecs. Début septembre, le jeune prodige Hans Niemann à droite bat le numéro 1 mondial, Magnus Carlsen. Seule explication selon le perdant, son adversaire a triché. Des accusations niées par l'américain qui se défend à sa façon. Je pense qu'il est démoralisé d'avoir perdu contre un idiot comme moi. Ça doit être embarrassant pour le champion du monde. Je me sens mal pour lui. Je me sens mal pour lui. La principale plateforme de jeu en ligne a enquêté sur le joueur et fait part de sérieuses suspicions de triche. Hans Niemann a probablement triché dans plus de 100 parties en ligne, dont plusieurs avec une dotation monétaire en jeu. Mais pendant les tournois physiques, comment est-ce possible de tricher ? L'une des théories, un complice suivrait la partie en direct depuis chez lui, aidé par une intelligence artificielle, il lui soufflerait les meilleurs coups en toute discrétion. Grâce à une oreillette par exemple, ou même des objets vibrants pour communiquer remorse cachés dans différentes parties du corps. Même si rien n'est avéré, certains amateurs d'échecs se disent écureux. On est tous tristes de voir qu'un grand joueur comme lui est un tricheur. Et dans ce cas-là, c'est très dur de lui faire confiance. C'est jamais bon d'avoir de la triche, en tout cas dans un sport. Ça remet un peu en doute tout le monde des échecs, parce que du coup personne ne sait si telle personne a triché ou pas, etc. Donc ça remet pas mal de choses en question. Alors génie ou tricheur, la Fédération Internationale mène une enquête. Pour l'instant, Hans Niemann n'est pas inquiété et dispute même le championnat américain.